salut j'espère que vous allez bien par rapport à ça très bien ça fait longtemps youtube ça fait longtemps ouais j'étais j'étais pas là quoi parce que j'ai eu une petite maladie un petit covide 19 le variant je sais pas quel variant j'ai eu peut-être le delta peut-être le alpha ou peut-être le bêta je sais pas mais voilà j'ai vu le co vide j'ai guéri du co vide quand donc comment j'ai guéri du co vide yannis comment taper pour qu'hieric des copies de comment que fait bah c'est simple j'ai rien fait voilà j'ai laissé la maladie c'est la maladie s'opérer dans mon corps d'accord j'ai souffert etc j'ai laissé j'ai laissé faut savoir une chose c'est que l'industrie pharmaceutique c'est une industrie d'accord on appelle ça l'industrie pharmaceutique c'est une entreprise si les médicaments aujourd'hui vraiment soigner les gens je pense que tout le monde il y aurait plus de maladie dans le monde il y aura plus de maladie mais faut savoir que les médicaments la pharmacie pour moi ce n'est que mon avis attention ce que mon avis des gens peuvent être d'accord ça guérit pas d'accord le doliprane fait que atténuer la douleur d'accord il soulage juste la douleur c'est à dire que par exemple vous avez je sais pas un mal de crâne et bien le doliprane va venir soulager ce mal de crâne là il va pas détruire la maladie il va juste venir l'éteindre l'éteindre tout simplement il va venir juste venir l'éteindre quand ensuite la maladie va se réveiller elle va être encore plus puissante ça va faire encore plus mal c'est pour ça que le doliprane il faut pas en prendre quand vous avez une maladie une diarrhée peu importe d'accord laisser la maladie s'opérer dans votre corps laisser laisser là laisser là faut savoir que la que la maladie la maladie en fait elle part avec la transpiration quand vous transpirez quand vous êtes malade que vous transpirez et bien la maladie s'évapore avec la transpiration par la transpiration elle s'évapore par la transpiration donc si vous prenez des médicaments qui vont atténuer la douleur ben forcément vous aurez plus mal donc vous n'allez plus transpirer et du coup la maladie va encore rester en vous et quand elle va se réveiller plus tard et bien va se réveiller ça va encore ça va faire encore plus mal qu'avant parce que vous avez laissé cette maladie au fond de vous enfin bref d'accord et même dans un point de vue logique à quel moment l'industrie pharmaceutique à quel moment ils vont vendre des médicaments qui vont vous guérir maintenant le mec le client après le malade il va plus revenir à la pharmacie payer des médicaments donc l'industrie ne fonctionne plus ça marche plus ça tourne plus le cercle qui tourne plus là il n'y a plus de bénéfices qui rentrent donc qu'est ce qu'ils font ils vont donner des médicaments qui vont soit vous rendre encore plus malade ou soit qui vont juste atténuer la douleur juste pour l'éteindre et qui va revenir dans deux semaines elle va revenir pour vous repartir acheter des médicaments etc etc c'est un cycle vicieux voilà la meilleure le meilleur le meilleur le meilleur le meilleur 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 médicament au monde vous savez c'est lequel c'est super simple c'est l'eau 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 enfin va vous guérir c'est l'eau qui va vous guérir attention pas l'eau du robinet et encore l'eau du robinet c'est même mieux que tous les médicaments l'eau va vous guérir l'eau ça guérit votre corps humain est composé à 70% 80 80 % d'eau juste juste là déjà je peux m'arrêter juste là je suis pas arrêté je peux faire mais je peux fermer l'hypothèse ici si au moment où vous savez que votre corps est composé à 70% 80% d'eau et bien si vous mettez la bonne eau en vous d'accord la bonne eau en vous et bien forcément vous allez guérir faut savoir une chose que déjà nous êtres humains on est censé déjà voir 2 litres d'eau par jour personne ne fait quand vous êtes malade essayé tester buvez 3 litres d'eau par jour d'accord buvez 3 litres d'eau par jour en buvant 3 litres d'eau par jour ce qui va se passer dans votre organisme c'est que votre organisme en fait vous allez beaucoup aller aller avait envie de pisser d'accord et quand vous allez pisser au moment où quand vous allez pisser vous allez pisser transparent donc transparent il n'y aura plus de jeûne ça sera transparent à ce moment là en fait vous allez juste pisser de l'eau c'est juste que 3 millions sera trop d'eau et du coup vous allez pisser le reste de l'eau qui n'a pas lieu à être dans votre organisme et du coup à ce moment là quand vous allez pisser du transparent, cela voudra dire en fait que votre organisme aura été nettoyé à 100%, que tout votre organisme aura été nettoyé à 100%, c'est à ce moment-là que vous savez. Du coup, si vous buvez tout le temps, tous les jours 3 litres d'eau, qu'à chaque fois quand vous pissez, c'est transparent, mais vous ne tomberez jamais malade, il n'y a aucune chance que vous en tenez, parce que votre organisme a été nettoyé à 100%, c'est bien de se nettoyer à l'extérieur, ouais, tu fais ta douche, c'est ça, mais si à l'intérieur, frère, tu n'es pas nettoyé, ça ne sert strictement à rien, je préfère être sale de l'extérieur, mais au moins de l'intérieur et de super propre, je ne sais pas, chacun ses trucs, moi je préfère être propre de l'intérieur et sale de l'extérieur que être super propre de l'extérieur et de l'intérieur, je suis tout sale. Il faut savoir déjà que quand vous pissez que c'est jaune, si vous pissez que c'est jaune, très jaune, ce n'est pas bon signe, là, il y a peut-être une maladie qui va venir bientôt, le but c'est que votre pisse soit transparente, pas jaune, si elle est jaune, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon du tout. Enfin bref, je clôt l'hypothèse, je sais, je divague un peu, c'est un peu comme ça quoi. Enfin bref, donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur la liquidité parce qu'on a eu un exemple cette semaine sur la liquidité, un exemple de liquidité, un trade que j'ai pris qui était incroyable. Enfin, il était incroyable, c'était de la pure liquidité en fait, il était vraiment simple à comprendre, simple à prendre. Un mec qui sait trader la liquidité, ce trade-là, c'est un trade en or pour lui. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On est Thursday, donc Thursday, si je me souviens bien, c'est jeudi. C'est jeudi, d'accord ? Thursday, voilà, jeudi. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire ? On voit que la session de Londres est terminée, d'accord ? La killzone de Londres termine, donc là, je suis en UTC-4. Je vais me remettre en UTC, en UTC+, Paris, Paris. Il est où, Paris ? Oh ! Voilà, il y a un. Donc voilà, vraiment en UTC+, 2. Donc voilà, là, il est 15h, d'accord ? Donc là, la session de Londres est terminée. Là, on arrive 13h, donc là, il y a peut-être la session de New York qui va arriver. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, une chose, c'est quoi ? On peut remarquer déjà que là, on va avoir le plus haut de la journée, d'accord ? Donc le plus haut de la session de Londres. Donc ici, on a le high de la session de Londres. Hop ! High London. Tac ! Ici, on a le high de la session de Londres, d'accord ? Donc on peut repérer ça. On peut repérer déjà les liquidités externes que le prix pourrait potentiellement venir prendre. Parce qu'on sait que pendant la session de New York, la session de New York, c'est soit elle va venir retracer toute l'expansion qu'il y a eu pendant la session de Londres, ou soit elle va faire une continuation de la tendance qu'il y a eu pendant la session de Londres, d'accord ? Donc c'est ça. Donc là, elle va devoir, dans tous les cas, venir chercher une session, la session de New York, dans tous les cas, elle va devoir venir chercher une liquidité externe, soit le plus haut, soit le plus bas de la session de Londres. Elle est obligée de venir la chercher, d'accord ? Donc ça, c'est une vidéo que j'ai faite sur les sessions. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Tac ! Parce qu'on sait que sur le marché, il y a ce qu'on appelle une bataille des sessions, d'accord ? La bataille des banques, et c'est avec les sessions qu'on comprend cela. Donc ici, on va voir le PDH, donc le Previous Daily High. Donc on le met, ce sont des liquidités très importantes, des liquidités externes très importantes. Previous, bref, on s'en fout de l'écriture, c'est pas le but. Previous Daily High. J'écris bien pour la vidéo, mais en vrai, j'écris juste PDH, je ne me casse pas la tête. On va le mettre à droite, on le voit bien. Ok, donc là, on a tout ça. Ça aussi, on va le mettre à droite pour que j'aime bien quand tout est propre, quand tout est calé. Ok, donc c'est parfait. Déjà, on a ça. Ok, c'est parfait. Là, j'aime pas, c'est pas assez. Voilà, il faut que ça soit bien propre. Donc ok, on a ça. Là, on voit qu'on a une... Là, on a une bougie un train manquant, regarde, ça c'est un an de semaine, on vient prendre des liquidités. Enfin bref. Donc ici, ok, ok, le marché fait sa vie. Ok, 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 ok. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir dans un premier temps ? Là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit déjà 2. On voit quoi ? On voit que le prix ici, il a vraiment l'intention de monter. D'accord ? On voit qu'ici, on a des BOS. Des boss ici qui nous disent que le prix veut vraiment monter. D'accord ? Le prix veut vraiment monter. On se rappelle de l'Iotis, une impulsion, deux impulsions, on aurait potentiellement une troisième impulsion. Pourquoi ça, je ne le prends pas comme une impulsion ? Parce que c'est une intention bancaire. Tu vois ? Et même si je crois que je vais en 5 minutes, tu vois, en 5 minutes, c'est une mèche. Tu vois, c'est juste une mèche de liquidité. Ça, c'est ce qu'on appelle des... J'apprends ça dans mes formations. Dans ma formation, j'apprends ces bougies-là, qu'est-ce que c'est ? D'accord ? Parce que c'est le nom, il y a... Ces bougies-là, elles se nomment vraiment. Il y a vraiment un nom pour ces bougies-là. Il y a vraiment un nom spécifique pour ces bougies-là. Donc voilà, bon, enfin bref. Donc ici, on a une impulsion, une deuxième impulsion. Selon le Iotis, on doit avoir une troisième impulsion. Donc potentiellement que la troisième impulsion va venir prendre ces liquidités qu'il y a ici. Je ne sais pas. Théorie, théorie, je ne sais pas. D'accord ? Mais en tout cas, ici, on doit avoir une troisième impulsion. On doit en avoir une. Donc on va essayer de pré-shot la troisième impulsion. Pourquoi pas essayer de pré-shot la troisième impulsion, la dernière ? On sait que le marché est en train de monter. D'accord ? On a des BOS. Tac. Donc ici, on va le mettre. BOS, BOS, tac. Voilà, centre, tac. Parce que c'est la tête. Hop, BOS. Centre, tac, tac, tac. OK. Donc le prix, il a l'intention de monter. Ça, on le sait. OK, c'est parfait. C'est beau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on va essayer de chercher une opportunité. Donc ici, en prenant une opportunité, peut-être, je ne sais pas. Tiens, là, on a un PY. OK. On a un PY ici qui peut être intéressant. OK. OK, Jamy, c'est bien. C'est parfait. Les PY comme ça, moi, je les mets en pink. OK. Hop. On le met au fond. Tac, tac. OK, OK, c'est parfait. Donc on va essayer peut-être, pourquoi pas, quand le prix va revenir ici, pourquoi pas essayer de prendre le trade. Déjà, on va voir ce qui va se passer sur le marché. Il faut qu'on ait des confirmations. Il faut qu'on ait des confirmations. Donc on va voir. OK. Là, on a la session de New York qui est en train d'ouvrir. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici ? Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir ? Mais regardez bien. C'est simple. Ici, on n'a pas une sorte de range qui se met en place. Donc ici, on n'a pas une accumulation qui se met en place. Là, on va potentiellement peut-être avoir une schématique de AMD ou potentiellement une schématique de MAMD. Parce qu'ici, on a un POI. Donc là, ça pourrait être notre M de la manipulation. Ici, notre A de l'accumulation où on accumule, on accumule, on accumule de l'argent. Ensuite, un M et peut-être un D, la distribution. Donc là, on a potentiellement une schématique de MAMD qui va se mettre en place. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le MAMD, c'est tout simplement la vidéo où je parle du sujet. La vidéo, elle se prénomme comment ? C'est le concept le plus important en trading. D'accord ? Allez la voir. C'est l'une de mes vidéos les plus importantes sur ma chaîne YouTube. Vraiment. Où je vous explique, en fait, le marché, comment il fonctionne. Réellement. Donc ici, hop. Voilà, les liquidités. Ouais, je mets en livre sterling. Maintenant, je ne mets plus en dollars. Parce que voilà, je suis un mec différent. Je ne suis pas un Renoir comme les autres. Pour ceux qui ont la REF, vous êtes des bons. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave. Donc ici, ok. Là, c'est-à-dire qu'ici, on a un range qui se met en place. Donc là, il y a de la liquidité qui est en train de se faire créer par les institutions. Là, on accumule. Là, il y a des liquidités, des setups qui sont en train de se faire créer pour les retails. D'accord ? Donc là, il y a de la liquidité. Donc là, on est vraiment dans une phase d'accumulation. Donc là, ce PY-là a beaucoup, 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 beaucoup d'importance, en fait. Parce que peut-être qu'on va prendre la liquidité ici et ensuite partir. Donc là, on pourrait avoir potentiellement un super trade ici. Donc on va voir ce qu'il va se passer. On va voir. Donc on sait qu'on a la session de New York qui est en train d'ouvrir. On sait que les meilleurs trades sont dans les phases des kill zones. Donc là, on a vraiment tout qui est dans notre sens. Donc c'est vraiment pas mal. Ah, là, on voit quoi ? Ok. Là, on pourrait se dire, ouais, on a peut-être loupé le trade. Mais là, on voit quoi ? On voit déjà une chose. On voit qu'ici, les institutions sont venus prendre la liquidité de qui ? Ils sont venus prendre la liquidité de tous les vendeurs qu'il y a eu ici. Donc là, tous les gens qui ont vendu ici, tous les retails qui ont vendu ici. Boum ! On prend leur liquidité. Eux, hop, on est venus prendre leur liquidité. Ok. On a déjà pris la liquidité ici des vendeurs. Donc on note ici. Je vais noter. D'accord ? Pour vous expliquer. Ici, on a pris la liquidité des vendeurs. Les vendeurs se sont fait essayer. On a pris la liquidité des vendeurs. D'accord ? Vendeurs SL. On continue l'aventure. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Ok ? Donc là, potentiellement, ici, les gens, là, ils ont peut-être vu un pullback. Donc ici, il y a des gens qui ont acheté. D'accord ? Des gens qui ont acheté ici à cause du pullback qu'il y a eu ici. Ou sinon, des gens qui sont dit, tiens, le marché, il a cassé le range vers la hausse. Donc, le marché va monter. Donc là, il y a des gens ici qui vont acheter aussi. Il y a des gens qui vont acheter ici. Est-ce qu'ils vont se faire resale ? Ou est-ce que le prix, il va partir, en fait, sans nous ? On va voir. Ah ! Bah ! Oh ! Bon, c'est dommage, quand même. Bah, putain, je comprends pas, le marché, le marché, je vends, je vais sortir, j'achète, je vais sortir, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Eh bah, tu comprends pas la liquidité, mon frérot, c'est tout. Donc là, les acheteurs aussi, ici, se sont faits liquider. C'est ouf, quand même. Et attention, je parle même pas des gens qui sont en sell limit, en buy limit, etc. Ça, c'est encore d'autres liquidités. Mais bon, on va pas trop rentrer dans les détails de fou, de fou, de fou. Juste ça, voilà, c'est déjà bien. Donc ici, les acheteurs aussi se font liquider. Bah, disons que, je vends, j'achète, je me fais liquider. C'est ouf, quand même. Acheteurs, SL. Les acheteurs, ici, se sont faits liquider. Ok, donc là, on a pris la liquidité. Donc, on a pris la liquidité des deux. Mais maintenant, peut-être qu'il y a aussi une liquidité, ici, qui doit peut-être venir être prendre, d'accord ? Parce que peut-être qu'ici, il y a des gens qui vont venir acheter. Je sais pas si le prix va revenir ici. On sait pas, qu'est-ce qui va se passer. Donc, on sait déjà que cette liquidité-là s'est fait prendre. Hop. Là, on voit quoi ? On voit, oh, là, les gens qui vont acheter, ici... Parce qu'il y a des gens qui vont acheter, ici, sur le bas du range. Et bah, est-ce qu'ils vont se faire liquider ? Nous, on sait qu'ici, quoi ? On sait que nous, bah, nous, on va se placer ici. Nous, on sait que là, nous, on est placés ici. Nous, on est placés en achat, ici, dans tous les cas. Dans tous les cas, nous, on est placés, ici, en achat. Pour aller viser, bah, les plus hauts, qui sont là. Tac. Donc ça, tac, tac. Boum, boum, boum. Donc là, on sait que là, on a les acheteurs, qui se sont placés, ici. D'accord ? Hop, ici. Et nous, de toute façon, on est placés sur le PY, ici. Avec un SL, hop, en bas du range, qui est de 4,2 pips. Tac, tac, tac. Voilà, 4,2 pips. Et là, on aurait potentiellement un ratio de 7, qui est très, très, très intéressant. Donc là, ici, on a les vendeurs. Donc, si on résume un peu, déjà, ce qui s'est passé. On résume. Là, on est dans un MED. Là, on a notre manipulation qui est là. Là, on a notre accumulation. On sort de l'accumulation. Donc là, on rentre dans la phase de manipulation. D'accord ? Dans la phase de manipulation. Donc, la phase d'accumulation. Pendant la phase d'accumulation, on fait quoi ? On crée des setups pour les retails. Donc, on accumule de la liquidité. On crée de la liquidité. Pendant la phase de manipulation, on vient récupérer toute la liquidité qu'on a créée pendant la phase d'accumulation. Donc là, on a récupéré. Là, ça, c'est de la manipulation qui vient récupérer toute la liquidité qui a été créée ici. D'accord ? Tout simplement. C'est ce qui se passe. Et là, du coup, on devrait avoir la phase de distribution. D'accord ? La phase de distribution qui vient tout simplement récupérer l'argent qu'on liquide ici. Tout récupérer l'argent qu'on vient de tout liquider ici. Et cette distribution-là, on l'a fait grâce à quoi ? On l'a fait grâce à tous les lots qu'on a aussi récupérés ici. Parce que là, les gens qui se sont fait sortir ici, ici et ici, là, on a récupéré tout leur lot, en fait. Vous comprenez ? De toute façon, j'ai fait une vidéo où j'explique tout ça. D'accord ? J'explique tout ça. Donc là, ok. Là, on a aussi... Là, les vendeurs se font encore liquider. On voit que les vendeurs, encore, ils se font liquider. Donc, les vendeurs, ici, ils se sont fait liquider deux fois de suite. C'est quand même ouf. Deux fois de suite, les vendeurs se font liquider. Vendeurs, encore une fois, SL. C'est pas de chance. Les réitages n'ont pas trop de chance. Ils n'ont pas trop de chance. Donc, maintenant, peut-être, je ne sais pas, les acheteurs, pendant, se font liquider. Pardon, c'est les acheteurs. Je me suis trouvé. Pourquoi j'ai fait ça ? Donc là, les acheteurs, pardon, se font sortir. Donc là, peut-être qu'ici, je ne sais pas, on va avoir des vendeurs. D'accord ? Il y a des gens, ici, qui vont se dire, ok, là, j'ai acheté, je me suis fait sortir, donc je n'étais pas dans le bon biais. Donc là, je pense que le prix, en fait, il a cassé le range. Je pense qu'ici, franchement, le prix, je pense qu'il va descendre. Ouais, je pense vraiment... Oui, 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 Yanis. Je pense, Yanis, vraiment que le prix va descendre. C'est bon. Tu vois, je me suis fait désassortir une fois, deux fois, trois fois. C'est bon. Là, je sais que le prix, voilà. Je pensais qu'au début, il voulait monter, mais non, en fait, le prix va vraiment descendre. J'ai eu une mauvaise psychologie. Voilà, je me fais avoir par le marché. Là, c'est bon, je suis dans le bon timing. Je vais récupérer toutes les pertes ici que j'ai faites. Je vais les récupérer. C'est bon, voilà. Bah, oh, c'est dommage, alors. Oh. Oh. Mais non. Oh. Les tradings, c'est de l'arnaque. Je prends une opportunité, je prends un trade, dit ah, ça vient me sortir. Mais c'est quoi ce délire ? Et voilà. Les vendeurs ici se font aussi sortir. On l'a dit, donc, c'est pas sympa, ça. C'est pas sympa. C'est pas gentil, quand même. C'est pas gentil. Donc ici, ici, ce qu'on voit, c'est que là, donc ce qu'on voit ici, c'est que les acheteurs ici, les vendeurs ici se sont faits liquider. Les acheteurs ici se sont encore faits liquider. Donc là, on a liquidé les vendeurs et les acheteurs. Et ici, on a fait encore la même chose. Ils sont venus liquider les acheteurs et les vendeurs. Donc ici, c'est-à-dire qu'ici, on a liquidé deux fois les acheteurs et deux fois les vendeurs. Là, ici, dites-vous qu'ici, en fait, les institutions, dans cette schématique-là, ils ont récupéré toute la liquidité. Ils ont pas laissé une seule miette. Là, ils ont tout récupéré. Mais tout, tout, ils ont récupéré la liquidité de tous les acheteurs et la liquidité de tous les vendeurs. Ils ont tout raflé. Et un mec, ici, qui ne comprend pas la liquidité, mais il se fait trucider. Il se fait, mais démonter. Tu vas me dire, ouais, mais un mec qui fait du smart money, il y a un mec qui fait du smart money qu'il voit sur YouTube, structure boss ou je ne sais pas quoi. Là, il va voir quoi ? Il va voir qu'il y a un BOS. Donc du coup, il va prendre quoi ? Il va prendre une opportunité ici. Smart money trap. C'est du smart money trap. Ça, c'est un smart money trap. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Allez la voir. Ça, c'est un smart money trap. Pourquoi tu prends une opportunité ici ? Il y a une grosse liquidité qui est juste en dessous. Allez, mec, remettez-vous en question des fois. Moi, je ne sais pas. Donc ici, non, tu te fais encore liquider. Donc même là, en vrai, ici, on liquide des retails. Il faut savoir que nous, les smartphones, on est des retails aussi. On a des retails. C'est juste qu'on est des retails plus intelligents. D'accord ? Il y a la grosse baleine. Il y a le gros requin blanc qui est les institutions. Et nous, derrière, on est des petits poissons, des petits piranhas qui suivent le requin blanc et qui viennent manger tous les petits poissons des retails. Mais on est quand même des retails. Attention, les gars. Attention. On est des retails intelligents. C'est pour ça qu'on se considère comme des mecs des smart monnaies. Tout simplement. Mais les vrais smart monnaies, c'est les banques. Quand c'est les banques. Donc ici, tout le monde s'est fait sortir. Que tu sois un mec qui fait du smart monnaie, du smart monnaie trap, d'accord ? Du faux smart monnaie. Tu te fais sortir. Que tu fasses du retail, tu te fais sortir. Là, le seul moyen ici de tout comprendre et d'être dans le bon biais, c'est de comprendre la liquidité. Si tu ne comprends pas la liquidité, tu ne peux pas prendre ce trade-là. Je suis désolé, tu ne prendras pas ce trade-là. Un mec qui ne fait que du boss structure, je ne sais pas quoi, premium discount, mais tu te fais... Je ne suis pas là pour... Non, on ne va pas sortir de grossiartier quand même. Tu te fais démonter. Et nous, on comprend la liquidité. On sait qu'il va y avoir une troisième impulsion. On sait que potentiellement, ça va venir prendre une liquidité externe. On sait que la session de New York, quand elle va ouvrir, elle doit venir prendre une liquidité externe. On a le high et on a le previous. On a deux liquidités externes très intéressantes ici. Et là, on voit quoi ? On voit que là, on a une mèche ici. On vient prendre la liquidité. Boum ! Notre trade est validé. RR de 7 validé. Boum ! Boum ! Boum ! Et là, sur ce cas-là, tu as compris à 100% la liquidité qu'est-ce qui s'était passé sur le marché. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Et si toi, aujourd'hui, qui regarde cette vidéo, tu as réussi à prendre ce trade-là jeudi, bravo à toi. Parce que là, tu as fait un super beau trade avec une compréhension de la liquidité qui était parfaite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, vous ne pouvez pas parler avec moi. Vous n'êtes pas là. Non, je regarde. Dites dans les commentaires. Vous pouvez dire dans les commentaires « Oui, Yanis, il y a peut-être un point où je n'ai pas très bien compris, etc. pourquoi ici, ils viennent prendre la liquidité. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos dans lesquelles vous voulez que j'aborde. Et surtout, me posez des questions sur la vidéo que vous venez de regarder. Parce que le but, c'est que vous avanciez vous. Moi, j'avance. J'avance très très bien. Mais le but, c'est vous qui avancez. C'est votre chaîne YouTube. Et le but, c'est que ce soit vous, c'est que cette chaîne YouTube-là, ces vidéos-là, vous servent à vous. Ok ? Moi, c'est bon. Je sais ce que je fais. Mais c'est surtout à vous. C'est pour vous qu'on fait ça. Enfin, c'est pour vous que je fais ça. C'est la personne avec moi. Je pense que je fais ça. Donc, posez des questions. N'hésitez pas. Ne soyez pas timides. Ne t'inquiétez pas. En plus, c'est anonyme, les commentaires. Enfin, c'est anonyme. Voilà. Donc, voilà. Tu vois, ici, tu as compris la liquidité à 100%. Et il n'y a pas besoin de faire du je ne sais pas quoi. Voilà. Quand on me dit que la structure du marché, c'est la clé. Non, ce n'est pas la clé. Non. Non. Donc, ici, ce qu'on a combiné ici, c'est la liquidité. Ça, c'est ce qu'on appelle des cycles de liquidité. Donc, ici, on a eu un MAMD, un mec qui fait du week-off. Il est où le UT ? Où est le UTAD ? Où est le BC ? Où est le PS ? Où est le BB ? Il n'y a pas. Arrête. Arrête, tu commences à m'énerver. Là, tu commences déjà à m'énerver. Il n'y a pas. Il n'y a que de la liquidité. MAMD. M. A. M. D. Voilà. M. A. Je vais enlever ça. A. M. T. Manipulation sur ce PY-là. D'accord ? On crée ce PY-là. Accumulation, on accumule de l'argent. Manipulation, on vient prendre toute la liquidité qu'on a créée ici. Et distribution, on fait cette distribution grâce à tous les lots qu'on est venus récupérer de tous les acheteurs et les vendeurs ici. D'accord ? Et en même temps, ici, cette distribution-là, ça nous permet de récupérer tout l'argent qu'on a dû liquider ici. Parce que si on liquide de l'argent, on ne va pas le récupérer par la suite, ça ne sert à rien. Donc, manipulation, accumulation, manipulation, distribution. Voilà ! Donc ça, c'était un super beau trade et j'étais obligé en fait de venir vous l'expliquer parce que ça va vous permettre en fait vraiment en une vidéo ici, vous aurez compris toute la liquidité. Comment la liquidité s'opère, comment les institutions font. Et voilà, je vois qu'un retail ici, il se fait piéger dans tous les sens. Tu te fais piéger dans tous les sens. Et si tu es un mec qui ne fait que du smart money de base, bah non, tu te fais piéger dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que je vous dis et je le répète encore une fois, la clé sur le marché, c'est la liquidité. Et la structure de marché ne vient qu'en troisième, même quatrième plan. Non, c'est la liquidité qui prône sur le marché. Si tu ne sais pas c'est quoi la liquidité, c'est fini. Ce n'est pas la structure qui va te sauver. Non, la structure, ça ne va te sauver de rien du tout. C'est la liquidité qui va te sauver. Concentre-toi sur la liquidité. Concentre-toi sur la liquidité. La liquidité, c'est l'argent. Je vais faire de l'argent donc tu dois comprendre la liquidité. La structure de marché, ce n'est pas l'argent. Dans structure, il n'y a pas d'argent. Voilà. Enfin bref. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là vous aura plu, vous aura servi. Et sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like pour la récompense. Et puis voilà les gars, nous on se retrouve sur Telegram, sur Instagram. N'hésitez pas à venir sur Instagram, je partage beaucoup de choses. Je suis en train de faire beaucoup de réels dessus. Voilà les réels, c'est des petites vidéos courtes de 30, 31 minutes où je monte des trades, etc. Je sors beaucoup de publications, des publications qui vont vous servir pour vous apprendre des choses. Je fais des questions, réponses, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à venir pour interagir avec moi et pour surtout apprendre. C'est le but de ce que vous apprenez. Je risque, enfin je vais sortir beaucoup de choses là-bas. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous portez bien, que tout le monde va bien chez vous. Et puis voilà, on se retrouve prochainement pour cette vidéo. Ciao, bye Simer. Love, peace, you. Ah ah.